Les décideurs extravertis, qu'on note aussi DE, c'est-à-dire pensée extravertie et sentiment extraverti, ils répondent aux besoins humains autrui. C'est-à-dire qu'ils vont faire passer les décisions des autres avant les leurs. Autrui avant soi. Les décideurs extravertis, ils passent leur temps à essayer d'avoir un impact sur les autres, à faire ce qu'on veut qu'ils fassent, à être validés par les autres. Et ce n'est pas juste qu'ils aiment bien ou qu'ils préfèrent, c'est vraiment un besoin. Ils ont besoin d'impacter les autres pour se respecter eux-mêmes. Ce n'est pas qu'ils sont gentils ou je ne sais pas quoi, mais c'est qu'ils vont devoir s'occuper des autres, prendre en compte l'avis des autres dans leurs décisions. C'est les gens qui, quand ils vont acheter des chaussures par exemple, ils vont mettre les chaussures bleues, ils vont mettre les chaussures rouges, ils vont prendre une photo des deux, ils vont les envoyer à tous leurs amis et dire « Voilà, j'hésite entre les deux, qu'est-ce que tu préfères toi ? » « Ah, toi tu préfères les bleus, ah d'accord, et toi tu préfères les rouges, ah d'accord. » Quand ils vont vouloir changer de coupe, ils vont venir te demander « Tu penses que ça m'irait bien si je faisais la coupe là ? » « Je ne sais pas, parce que j'ai demandé un machin, il m'a dit qu'il préférerait comme ça, et puis lui il m'a dit que non, je devrais couper un peu plus, machin machin, toi tu en penses quoi ? » Et c'est seulement quand ils auront l'avis de tout le monde, quand ils auront le spectre des avis des autres, qu'ils s'autoriseront à prendre enfin leurs propres décisions. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de personnalité ou je ne sais pas quoi, pas du tout, mais c'est juste qu'avant de prendre leurs décisions, ils vont se demander qu'est-ce que les autres vont en penser. C'est des gens qui sont vraiment conscients de faire partie d'une société, de faire partie d'un groupe, de la tribu. C'est comme ça qu'on dit dans l'espace membre, on dit la tribu parce que ça montre le côté des autres, mais bon, ce n'est pas non plus toute la planète. Si un gars au Mali, il ne va pas aimer ses chaussures, il va quand même les acheter. Donc voilà, ils sont conscients de faire partie d'une tribu, de faire partie d'une société, de être avec des autres personnes qui sont avec eux. Ce n'est pas très français, mais tu as compris la phrase. Ok ! Ils se sentent vraiment, et attention c'est important, ils se sentent vraiment responsables des autres. Ils se sentent responsables d'avoir un impact sur les autres. Ils ont l'impression que c'est à eux de faire ça. Et du coup, ils vont souvent aider les autres spontanément, être plus sociables, être plus soucieux de leur image, etc. Mais à côté de ça, ils ne vont pas se rendre compte que parfois, les gens ne veulent pas de leur aide, ne veulent pas de leur avis, alors qu'eux, ils vont avoir tendance à venir te voir et à s'occuper de toi. Pas s'occuper dans le sens de prendre soin de toi, etc. Mais ils vont te donner leur avis, ils vont te dire ce qu'ils en pensent, ils vont essayer de t'aider, ils vont te dire ce que tu dois faire, etc. Alors que tu ne leur as rien demandé. Mais eux, ils ne vont pas se rendre compte et ils ne vont pas te laisser tranquille, etc. Mais aussi et surtout, même, quand on fait tout ça, à un moment, le problème qui va arriver, c'est qu'on va se demander, mais qui on est ? Le RMI, petit con. On se demande si ce qu'on fait a vraiment du sens pour nous. Et ils vont comme ça avoir des crises identitaires où ils ne se trouveront pas assez bien. Et pour pallier à ce problème, justement, ils vont utiliser encore plus leur fonction dominante, en se disant que s'ils en font encore plus pour encore plus de monde, ils finiront à un moment par en avoir fait assez pour pouvoir enfin se respecter eux-mêmes. Sauf que, bien évidemment, ce moment n'arrive jamais. Et ils ne se rendront pas compte que, justement, c'est à force de courir à droite, à gauche, à force de vouloir la validation de tout le monde qu'ils s'oublient eux-mêmes. Et si tu lui demandes, mais attends, tu rends tout le monde content, etc. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Quelles sont tes raisons personnelles de faire ça ? Est-ce que tu en as vraiment envie ? Est-ce que ça te plaît vraiment de faire tout ça ? Là, ils auront vraiment du mal à te répondre. Après, les IJ classiques et les EP double extravertis, eux, comme ce sont des observateurs, comme ils ont leurs fonctions de décision qui sont au milieu, ils seront relativement équilibrés. Ils auront tendance à quand même privilégier à donner la priorité aux avis des autres, etc. Ils feront ce que je viens d'expliquer, mais ce sera un ratio de 60-40. Donc, malgré une préférence pour quand même DE ou DI, ils arriveront à faire marcher les deux à peu près correctement. Mais par contre, pour les EJ, comme eux, c'est leur fonction dominante principale, ce sera plus complexe d'arriver à la faire taire et d'utiliser un peu plus leur décision introvertie, leur bébé décision introvertie tout en bas là, dont ils ne se servent quasiment jamais. C'est vraiment la grande différence entre les observateurs et les décideurs. Quand on se demande est-ce que je suis un I ou un ENFJ, quand on se demande est-ce que je suis un I ou un ENTJ, un I ou un ESFJ, un I ou un ESTJ, etc. C'est vraiment ça qu'il faut réussir à comprendre. Je n'en parle pas trop sur la chaîne YouTube en général. Dans l'espace membre, on ne le voit plus souvent parce que quand on type les gens, comme c'est dans la vraie vie, on voit vraiment combien ça se manifeste, on voit beaucoup mieux la différence qu'il peut y avoir. C'est beaucoup plus compréhensible, c'est beaucoup plus clair. Mais en tout cas, quand on comprend bien que les DE, ils font passer les décisions des autres avant les leurs, quand on comprend bien la notion d'autrui avant soi, c'est assez dingue ce qui se passe parce que du coup, on se met vraiment à le voir chez tous les décideurs extravertis.